bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous parler de l'installation et l'utilisation de newman sous linux donc dans la preuve de vidéo précédente j'ai déjà donc vous montrer comment utiliser newman comment on va donc comment j'ai exécuté des collections avec les différentes options mais c'était sur windows là ça sera une vidéo très rapide juste on va exécuter donc je vais pas vous montrer comment on va extraire les collections comment on va extraire les variables d'environnement les variables globales et tout ça parce que ça j'ai déjà l'expliqué dans la vidéo précédente donc ça sera une vidéo très rapide donc on va exécuter donc newman sous linux donc donc on a un linux il faut installer bien sûr le node js pour avoir le plugin newman et donc on va exécuter notre collection et avec si on a des variables d'environnement ou variable globale donc pour ça sûrement le luxe donc je suis une machine virtuelle donc là j'ai bien mis donc mais donc là c'est ma collection et là en fait j'ai variable globale que je vais extraire depuis donc depuis windows mais si vous utilisez postman si le luxe ça sera la même chose donc ces mêmes interfaces juste ça sera c'est même ces mêmes applications si c'est juste ça sera une version sous linux et donc par la suite on va installer les différents outils donc la première chose à installer donc ça sera un autre js donc ça sera très simple si vous allez sur la documentation officielle de ubuntu donc pour installer eu donc n'importe quel paquet c'est fou donc faire juste si dos apt-get pour faire un update si vous n'êtes pas à jour et par la suite vous cherchez la libre donc à installer donc ça sera notre js un pm donc vous faites installe notre js un pm donc nous on va faire un sud ou apt-get mais de préférence donc pour si nous pour avoir donc pour être en droit à lui une route donc là je vais faire un sud ou apt-get donc get et donc là je vais faire un date je vais mettre mon repas on va attendre que il fait un update je vais me faire une petite pause donc là c'est bon je vais donc j'ai bien fait un update donc par la suite on va installer notre js on va faire si nous a bt guette et par la suite je vais faire installe notre note js npm donc ça c'est le package d'une autre jsa pm qu'on va l'installer voilà un gars qui est c'est ça ça va s'installer très rapide normalement donc c'est pas un paquet de très lourds à installer et donc comme ça j'aurai notre js et par la suite on va installer newman comme j'ai déjà montré dans la vidéo précédente c'est très simple donc il faut juste aller sur la documentation moi je suis toujours j'aime bien toujours consulter les documentations officielles parce que là on peut trouver déjà les les commandes et les trucs basiques et par la suite si vous avez des quelques difficultés ou quelques problèmes ça il faut voir d'autres forums ou d'autres voilà mais toute façon on part toujours de la documentation officielle moi je fais toujours comme ça c'est très simple donc là on va attendre que l'audi est fini de s'installer et par la suite on va installer newman donc newman c'est très simple il faut juste taper cette commande là et par la suite on a bien normal et après on va exécuter notre collection et on est bon voilà c'est c'est juste ça c'est très rapide donc voilà donc mon dieu ça a été installé donc j'ai fait même dans 10 ans j s quand j'ai tapé notre gs donc voilà mon ap j'ai bien la version 10.19 et donc là on a bien on a dit ce qui a été installé donc par la suite il faut juste installer newman donc c'est très simple donc là on va faire un pm et on va faire installe et on va faire donc moins de gm pm donc on peut faire ça directement comme ça on va installer notre man est là qu'on voyait donc là j'ai une petite erreur on va voir c'est quoi l'erreur ok on va faire un sud ou pour avoir les droits d'amid déjà donc installe manger et donc on va faire un pm a plutôt newman a en fait il faut faire mieux man et juste moi j'ai vu donc faut tu lis donc du préférence utiliser ceux d'eau si d'eau pour être où vous pouvez faire ainsi dessus comme ça vous vous êtes en mois de route c'est comme ça vous aurez tous les accès donc vous n'aurez pas de problème de droits ou un truc comme ça qu'on fait à votre installation donc là on va faire un pm là c'est le paquet d'installer de notre gs et installe et manger et là on va faire à newman et voilà donc on va installer newman donc c'est bon si je veux consulter ma version du newman donc c'est la version 5.2.2 qui est donc là on peut quitter le mode c'est de l'exit voilà donc je suis bien sur donc sur un terminal donc sans le mode route et donc par la suite on va exécuter notre collection déjà il faut donc pour exécuter les collections qu'on dit déjà vous montrer il ya plus les plus commandes donc on peut exécuter une seule collection par faire newman et l'oncle collection et est en fait le nom de collection il faut avoir donc le chemin complet donc moi ici j'ai bien mon mes collections qui sont là donc je peux ouvrir un terminal ici directement voilà donc comme vous voyez quand je fais p2pd je suis bien donc sur ce chemin là et là je fais un alès pour voir que j'ai bien mais ma collection aimant aimer variable d'environnement par la suite donc on va exécuter notre collection donc faire un new donc man est vrai donc avec tabulation on connaît et par la suite on va faire il ya quoi qu'en option donc il ya rand et donc là on va exécuter collection avec tabulation c'est très donc à la pratique et on va ajouter nos variables globales donc c'est manger normalement je vérifie deux options en cas où si vous avez une doute sur l'option donc là c'est global pour dire que c'est poste nappes et sont les fichiers globale et là je vais mettre mon fichier à la et voilà donc vous voyez que c'est ce qui est très bien et j'ai bien un bon résultat que j'ai un 200 et j'ai un résultat ce qui peut donc dans la deuxième api guette personne et ça marche nickel il n'y a pas un problème vous voyez donc c'est très simple donc là c'est l'installation et l'exécution de newman sous linux voilà c'est très clair ben merci pour votre attention et prochain vidéo